Mais aujourd'hui, on a découvert toutes ces formes qui existent partout en Europe. Quand on creuse un peu ici, on trouve une construction. Ils sont artificiels. Et qu'est-ce qu'il y a au centre ? C'est toujours un dorme. Alors, le dorme fonctionne tel. J'ai pris, moi, deux formes comme ça et j'ai mis une forme dessus. Je voulais savoir qu'est-ce que je peux faire avec un dorme. Et je l'ai tourné comme ça et j'ai fait mes mesures. Quand j'avais le dorme vert entre l'est et le sud-est, cette région, je trouvais comme une onde qui sort des deux côtés, une onde spirituelle très forte comme les endroits sacrés. Je retourne et je regarde tous les dormes plus historiques que j'ai vus en Europe. et ils ont tous cette orientation. C'est comme si quelqu'un savait ça exactement. Entre l'est et le sud-est. Alors, on a cette ligne qui traverse comme ça. Mais comme si vraiment quelqu'un savait ça. On peut l'utiliser dans l'architecture disons, j'ai un petit passage là qui marche. Je peux mettre, enfin, deux morceaux de bois comme ça et un plus haut. Et le mettre vers l'est, sud-est comme ça. Et mon passage peut venir, je peux venir là-dedans et puis retourner. Parce que l'énergie peut prendre, enfin, peut changer de direction à travers le dorme. Alors, je peux retourner de la direction juste et l'utiliser dans mon paysage, dans des choses comme ça, dans des pergolas, en faisant toutes ces choses-là. Il s'émergisait sous le dorme. Le quoi? Il s'émergisait sous le dorme. Oui, mais si on a le dorme sur la place sacrée encore, alors on peut prendre cette énergie, ça devient beaucoup plus forte. Mais même si ce n'est pas sur la place sacrée, en l'ajustant comme il faut, on a cette émanation tout de suite. Voilà, alors, le prochain pas, dorme, cette petite colline, et le troisième pas, c'est la pyramide. Alors, vous voyez, on peut apporter une table, je peux prendre une table comme ça et la tourner. Et j'ai l'effet dorme avec la table. Oui, parce que vous savez, ça sort d'ici, ça l'est ici. Donc je peux tourner la table comme ça pour avoir un effet. Alors, le dorme, on a les arcs, les arcs de triomphe et tout ça. Alors, les arcs de triomphe, ça veut dire qu'on met les arcs sur les anciens sites. Dans le temps, c'était le site culte en Europe. Alors, on les met sur ces sites et ils sont bien ajustés, comme ça on a l'énergie spirituelle. Alors, l'armée, ce que vous dire, la victoire de l'armée, c'est une victoire spirituelle. Voilà. Alors, pour comprendre maintenant, la pyramide, si vous pensez à la pyramide, la grande pyramide d'Aghizal, alors les gens sont en train de penser, maintenant, quand est-ce qu'elle a été construite ? Comment est-ce qu'elle a été construite ? Mais, c'est l'endroit qui est plus important que la pyramide. Et les chambres à l'intérieur, c'est les dolmens qui existent, avec leur orientation. Et la pyramide, c'est le dernier stage d'un développement qui était là-bas. Et c'est pas quand est-ce qu'elles étaient construites, parce que peut-être il y a cent mille ans qu'il y avait ici trois dolmens. Et puis, après, les collines. Et puis, après, ça veut dire que c'est un développement qui mène à la pyramide. Et si on comprend que la pyramide était de dolmens, alors, aujourd'hui, les gens disent, on trouve des monuments égyptiens ici, on ne voit pas de développement. Parce que le développement est sur place. Parce qu'où il y avait l'obélisque, il y avait un ménige. Plus tard, il est peut-être taillé en obélisque. Où il y avait le dolmen, il y avait une petite colline plus tard. Et plus tard, il y a la pyramide. Alors, le développement, l'évolution est dans les endroits sacrés eux-mêmes. Et dans tous ces endroits, il y a les lacs sacrés là. Moi, j'ai eu un grand problème quand j'étais au ministère de la Culture là-bas, avec aussi les antiquités, à cause de ce lac sacré du Karnak. Un jour, je vois, j'y vais là-bas aux autorités. Moi, j'étais conseiller du ministre. Mais quand même, je peux regarder ce qu'ils ont dit qu'ils font, tout ça. Et on m'a dit qu'il y a les experts d'ONU, qui étaient là-bas, pour le projet de Karnak. Je suis allé voir ce qu'ils vont faire. Alors, ils m'ont dit, vous voyez, on a trouvé un peu de pollution là. Alors, là que ça crée maintenant, les prix propres. Ils ont un projet de 50 000 dollars ça a 1980, 55 dollars. Et ils vont transformer ça avec des filtres et des chlorines. Vous savez, ils vont faire une piscine. Et ils peuvent nettoyer tout ça, vider ça dans le Nil, le nettoyer, et puis le remplir par le Nil. Et le filtre, ils me disent, ça va travailler toute l'année, 12 mois, on n'aura pas de pollution, et puis ça. j'ai dit, messieurs, ça va mal, comment est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose comme ça ? Ça ne va pas. Ça, c'est un endroit sacré. Ça veut dire, s'il y a de pollution là, je regarde la source, peut-être il y a une fabrique quelque part, ou il y a quelque chose, je regarde qui a pollué la source. Mais ça, c'est un endroit sacré. Si c'est sacré pendant, je ne sais pas, 10 000 ans, et puis vient notre civilisation qui est la plus grande de l'avenir, et on fait quelque chose aussi stupide que ça. Alors, dans mon livre, vous allez voir, j'ai un appel, un appel aux organisations internationales. Parce qu'ils vont, on va faire le lac de Nasser ici, ok, on prend ce temple-là, on le met là, on prend ce temple-là, on le met là. C'est comme si, ils ne savent rien, l'endroit sacré, l'énergie sacrée, aucune idée. Et l'énergie sacrée, ce n'est pas seulement une énergie d'harmonie sur l'être humain, mais sur la pierre aussi. Moi, dans mon travail au Moyen-Orient, j'ai vu, j'ai travaillé sur des palais où il y avait des fois un marbre, quand je rentrais, c'était vraiment, comme une miroir de neige. Moi, j'étais étonné, d'où est-ce qu'ils ont emporté ça ? Et ça coûte, je ne sais pas d'où. Après un mois, on voit à quelques endroits des taches prunes. Il vient tout de suite, avant que le roi pire, je ne sais pas quoi, on va, on enlève ça. Mais moi, j'ai dû faire un peu. Tous les deux mois, vous changez le marbre, ou bien il y a quelque chose avec le marbre, ou bien l'endroit. Mais quand on a eu les taches prunes, toujours dans le même endroit, alors je suis allé, je fais mes essais, il y avait, enfin, une ligne, de banker là, qui passait là-bas. Dans le réseau, le réseau terrestre, les zones plus larges, on l'appelle banker, où c'est des zones. Alors, j'ai vu ça, alors j'ai mis quelque chose dans la terre, en dehors du bâtiment. J'ai vu la direction, qui était bien, et j'ai mis quelque chose en dehors du bâtiment, dans la terre, dans les zones du tuyau, je l'ai mis, et j'ai dit, ok, vous pouvez changer le marbre, ça ne va jamais revenir. Ça ne s'est jamais revenu. On avait beaucoup de maisons en Europe, où on avait, par exemple, dans les tuyaux, des endroits dans la maison où on avait toujours des problèmes dans les tuyaux. Il y avait de l'eau qui sortait, je ne sais pas, ça craquait, ça avait des choses, et il changeait ça une fois, deux fois, trois fois, ça ramène. On trouve toujours des croisements, et quand on fait une correction, c'est fini. Alors, les bâtiments, si on les sort de leurs endroits, on les met autre part, ils ne vont pas vivre. Dans cinq cents ou mille années, c'est fini, les pièges ont dégénéré tout à fait, mais les gens ne comprennent pas ça. C'est pour ça que j'ai la pile, là, dans le livre, à dire aux gens, arrêtez. Mais on peut, avec la bio-géométrie, on peut aller où ils ont mis un temple. C'est pas que je le dis maintenant, non, vous l'avez mis ici, mettez-le là. Non, mais on peut venir avec la bio-géométrie, et aller là-bas et mettre des formes dans la terre pour donner cette énergie dans le temple. Les parents appelaient toujours, et on trouve ça dans notre vie grecque-romaine, on a consacré le temple, la maison, à son propriétaire, ça veut dire, c'est un des dieux. C'est pas des dieux, c'était des forces de la nature. Parce que ceux qu'on appelle les dieux des parents, non, les parents avaient toujours cet émotivisme, toujours un dieu, mais ils appelaient leurs dieux les netters, netters, dans toutes les langues, N-T-R, parce qu'ils n'écrivent pas les voyelles, c'est nature. Alors, même le mot, ça existe aujourd'hui, c'est les forces de la nature, c'est les forces intelligentes de la nature. Comme, par exemple, les anges, c'est des forces intelligentes, de la nature, mais toutes les forces de la nature sont intelligentes. Ici, on est sortis une fois avec, voilà, des collègues, à la recherche de douze puits de Moïse. Les puits de Moïse, quand il est sortis, avec les Éditorialistes, quand il est sortis, il a traversé le nord, où il y avait le canal de Suez, il a traversé cette région, et il est allé là-bas, avec les douze tribus, et avec, enfin, son bâton-là, il a trouvé douze, ils ont fait douze puits d'eau pour les douze tribus. on est allé les chercher, on les a trouvés. J'ai trouvé les douze puits, je les fais creuser, et je voulais faire un musée autour des puits, je mettais trois claques autour des puits, comme ça, où le vent menait du désert pour protéger les puits aussi, quand ça se remplit de sable encore une fois, et j'allais mettre, enfin, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et le Coran, l'histoire de Moïse, dans toutes les religions, et faire comme un musée ouvert. de sèche. Mais, là aussi, enfin, j'ai fait le projet, mais les gens n'ont pas pensé que ça valait la peine. Après, plus tard, on est allé à la recherche des douze puits, et on, j'ai fini, le sable avait tout ce qu'on a trouvé, c'était couvert par le sable, et ça, c'était le dernier encore où on pouvait encore le trouver. C'est ça, la Mecque, ça, c'est le plus ancien, enfin, eau sacrée qui existe au monde au temps d'Adam. Alors, quand les gens voulaient faire une ville ou un temple, quelque chose comme ça, dans le Moyen Âge, la première chose, c'est d'aller et trouver tous les les grilles ou les réseaux terrestres, et une fois qu'on a trouvé ça, alors, beaucoup de gens disent pourquoi est-ce que la science, enfin, ne croit pas que ça existe. Les gens avec la Réalithésie disent, voilà, vous me dormez là, et la science, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on sait que la Terre est là des lignes électromagnétiques, n'est-ce pas? Ces lignes qui vont du nord au sud, c'est un mouvement magnétique, mais chaque mouvement, n'importe quel mouvement, fait autour des vagues, n'est-ce pas? Alors, les lignes électromagnétiques créent un réseau secondaire d'ondes de compression qui ne sont pas électromagnétiques. c'est des ondes comme le pi-person, comme quelque chose comme ça, alors on ne peut pas les trouver magnétiquement. Et c'est ça, quand on parle du réseau de Hartmann, du réseau de Curry, toutes ces lignes et tout ça, c'est des lignes de hyper-sens. Alors, on peut les trouver seulement par leur effet sur notre corps. ça, c'est la seule façon de les découvrir pour le moment. Mais un jour, on fera un appareil comme le sonoscope que j'ai vu chez Stéphane Caldor, mais quelque chose de beaucoup plus précis et on pourra trouver ces choses tout de suite. Il y a plusieurs appareils partout au monde, à l'Internet, vous avez trouvé beaucoup d'appareils comme le sonoscope, mais pour le moment, il n'y a rien qui fait la pêche comme il faut. Maintenant, quand on voit les saints dans l'histoire, parce qu'aujourd'hui, si on prend disons quelqu'un dans l'église catholique et les gens, après sa mort, ils peuvent prouver qu'il a guéri certaines personnes, alors, il est, oui, il devient un saint, n'est-ce pas? Mais s'il n'est pas de l'église catholique, si c'est un architecte égyptien, c'est un sorcier, hein? Ah, c'est ça. Oui. Mais, mais c'est pas toujours comme ça. si vous regardez l'histoire, qu'est-ce que c'est un saint? Parce qu'on doit retourner au prêtre dans le temple de l'ancien Égypte, dans le temple romain, dans le temple de Grèce, qu'est-ce que c'est un saint? Un saint, c'est plutôt un scientifique de l'énergie spirituelle. Et, voilà, on va maintenant analyser Saint-Claude Gœuf. Saint-Claude Gœuf, c'est un saint allemand. Alors, vous voyez, ce bâton-là qui fait le tour comme ça, on appelle ça, les Romains appelaient ça le litus. Le litus. L-I-T-H-U-S. Le litus. Parce que, ça veut dire, c'est pour faire un, en haut, un peu de poids ou quelque chose libre en haut comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On tient ça dans la main comme ça. Et puis, on le met, disons, on tape une partie sur la terre et puis, dans la main, je le tiens comme ça. Il y a une longueur de partie qui est libre ici. et cette partie qui est libre, si elle est unharmonique ou la même que la longueur d'onde de la chose que je cherche, ça veut dire si elle est demi ou double de longueur d'onde que je cherche, quand je tape sur la terre, ça veut dire mon corps va vibrer et ça, ça va vibrer comme ça. Alors, j'apporte un verre d'eau et j'apporte mon litus et je tape et je change de longueur jusqu'à ce que je trouve une longueur qui vibre, je marque ça pour l'eau. J'apporte de l'or, je fais la même chose, je marque ça pour l'or. Tout ce que je veux chercher, il fait la même chose. Maintenant, j'ai mon bâton est calibré. Alors, il va, on cherche de l'eau, on cherche ça, avec les seins, ils ont calibré ça sur la qualité énergétique des endroits sacrés parce qu'ils veulent trouver les réseaux et le croisement sacrés. Alors maintenant, il a son outil de travail et vous voyez la façon qu'il a son doigt, il tient ça comme ça pour montrer, pour nous dire quelque chose. Ça veut dire, c'est comme si il dise, voilà, il montre, c'est ça où il tient son bâton. Parce que, en vérité, il ne va pas le tenir comme ça, il va le tenir comme ça, mais il nous montre et nous dit quelque chose. voilà, il nous dit que ça, voilà, ici, alors lui, il trouve des réseaux et des endroits sacrés et il peut trouver cette énergie. Mais quelle est sa profession? Il le fait pour qui? Qu'est-ce qu'il a comme profession? qu'est-ce qu'il a dans la main? Une petite cathédrale. Voilà. Ça veut dire, c'est un, il travaille dans le bâtiment, dans la construction des monuments sacrés, des églises, des tombes, des choses comme ça. Ça, c'est son métier. Et, c'est là, il travaille avec l'énergie sacrée. Pourquoi? Parce qu'il a ce hélo autour de la tête. Il montre le genre d'énergie qu'il travaille avec. Et, les deux oies, là. C'est-tu les poulets tantôt, ça? Quoi? C'est pas les poulets tantôt? Alors, ces deux, c'est symbole de l'évolution spirituelle. Celle-là regarde comme ça, la terre. Celle-là regarde comme ça. C'est, voilà. Dans beaucoup de cultures, c'est symbole de l'ascension spirituelle. Et de ce moment, alors, quand on voit quelque chose comme ça, on sait qu'est-ce que c'est. Ces gens l'apprent. de 6 au 15 juillet, on a ici un grand congrès. Le Dr. Beck peut nous dire de parler de ça avant de prendre 10 minutes. Et là-bas, moi, je donne plusieurs jours, je vais parler sur le rôle des endroits sacrés dans l'évolution spirituelle de l'humanité. Le thème, le thème de toute l'organisation, c'est le rôle des saints. Au lieu, moi, au lieu de saints, je dis des endroits sacrés parce qu'ils sont des saints. Ici, on voit qu'ils sont liés aux endroits sacrés comme ça. C'est eux qui construisent ce qu'ils font avec les endroits sacrés. Alors, vous voyez? Alors, nous voulons être aujourd'hui cet architecte-là. Alors, les architectes ici, où sont? Les mêmes. les architectes. Alors, on est prêt à devenir comme ça tout le monde tous? Non, mais c'est ça. Si l'architecte perd son contact avec tout ça, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait dans son travail. Tout le reste tourne autour de ça. On va s'arrêter maintenant parce que Madame la Présidente est venue. On va s'arrêter un peu. On va prendre dix minutes de repos. mais ça, disons, c'est une préparation pour prendre des cours. Parce qu'on me demande la documentation. Mais ici, à ce moment, on n'est pas dans le stage de prendre une documentation pour faire quelque chose encore. qu'il faut se mettre dans comprendre le concept à qui on parle. Parce que, par exemple, ça ne vaut rien du tout de vous montrer toutes les règles d'architecture. on va approcher quelques règles plus tard. Si on ne comprend pas vraiment qu'est-ce que c'est cette image-là de Saint-Dougard. Parce que là, on rentre dans l'essence, dans l'âme de l'architecte. Et ça, c'est justement la partie perdue de l'architecte moderne. C'est justement ça. Et ça, c'est la partie qu'on veut retrouver. Si on ne comprend pas comment l'humanité s'attache aux endroits sacrés, aux dormes, aux malheures, aux choses comme ça, on ne peut pas continuer par l'architecture. Alors, maintenant, on est en train de donner ça veut dire une vue spirituelle à travers qu'elle on peut vraiment après faire n'importe quelle activité. Mais il faut passer à travers ça. Vous voyez, dans le temps des pharaons, ça, vous voyez les gradations ici. Comme ça, ils savaient, les pharaons, avec tous leurs sectres, là, ils savaient chaque longueur et d'un coup. Parce que là, vous voyez, c'est la même chose. ça, c'est la même chose exactement comme le litus. Comme le bâton du percher aujourd'hui, toutes ces choses-là. Ça, c'est un pendule égyptien, Helwadj, il y a 4000 ans. Aujourd'hui, voilà, dans la radiesthésie, au lieu de prendre dans la main, ce bâton-là, et trouver les longueurs au-dessus de la main qui peuvent vibrer comme ça, on a fait des antennes. Ça veut dire, on tient ça dans la main, on appelle ça l'antenne de lécher. de la main, on peut ajuster ici, avec ça, on peut ajuster la longueur d'onde captée, qu'on peut capter ici. Alors, on ajuste une longueur d'onde et si cette longueur d'onde est dans notre corps, si on est en résonance avec, l'antenne commence à vibrer comme ça, ou elle revient haut. comme ça. Alors ça, c'est de toute façon, c'est un développement de la baguette et, enfin, du bâton-là comme ça. Ça s'appelle l'antenne de lécher parce que c'est lécher, un allemand, un radiologue qui travaillait avec la double antenne. Alors, on appelle ça l'antenne de lécher. Alors, nous, dans notre travail avec la bio-geométrie, on travaille, comme vous savez, avec ce disque, on utilise le disque pour calibrer les qualités qu'on veut mettre sur nos pendules. Alors, une fois que j'ai calibré cette ongle et je l'ai mis sur le pendule, le pendule cherche cette qualité. Alors ça, par exemple, ce disque est calibré avec les couleurs. Alors, on peut l'utiliser pour ça. On peut calibrer les disques pour plusieurs choses. Ça, ça, c'est calibré avec des nombres. Alors, maintenant, on rentre une fois qu'on a nos outils, normalement, les bâtiments, vous voyez, comme ça, c'est une église, le centre ici est toujours sur des multiples croisements. Et ça, c'est l'axe principal. C'est toujours sur ça. Alors, comme ça, l'architecture, quand elle est ancrée dans les réseaux terrestres, ça veut dire c'est comme si l'architecture c'est comme un arbre, elle devient comme un arbre. C'est-à-dire qu'elle sort de la Terre. Parce que quand vous allez, quand un médecin veut implanter quelque chose dans le corps humain, mais il doit savoir à peu près comment l'anatomie la fonctionne, n'est-ce pas? Si le médecin vient à faire l'opération et il a encore son livre d'anatomie, waouh, le cœur, beaucoup, on va avoir peur, ça ne fonctionne pas. Nous aussi, alors, on met des formes dans le corps de la Terre sans savoir l'anatomie de la Terre. Parce que est-ce que nous vivons sur la Terre? Non. Nous vivons dans la Terre. Parce que l'atmosphère, ça fait une partie de la Terre. Alors, nous vivons dans la Terre. cette atmosphère, tout ce qui est au-dessus de la Terre, a une structure. C'est comme des chambres, des cubes, comme ça, 2 mètres fois 2 mètres, comme des cubes, chaque 10 mètres fois 10 mètres, et c'est des cubes, je vais vous montrer ça. Il y a une structure. Alors, si on veut faire quelque chose dans le corps de la Terre, il faut comprendre l'anatomie de la Terre, n'est-ce pas? C'est la même chose. Alors, voilà, il faut lire l'anatomie de la Terre et le bâtiment doit s'ancrer là-dedans, comme ça, l'énergie de vie passe à travers le bâtiment. Regardez, par exemple, les anciens temples grecs, là. Vous voyez? Le temple croisement, le temple est placé exactement, voilà, et le sens le plus sacré est justement là, là-dessus. Et puis, les colonnes, il y a l'autre réseau là, vous voyez, les lignes, ça c'est les colonnes et ça c'est le centre. Même, quand on met les colonnes, on les met sur les croisements, les murs, vous voyez, on les met sur les lignes là. Ça veut dire, c'est comme si le bâtiment et le visible est superimposé sur l'invisible. et beaucoup de gens disent pourquoi est-ce que on construit aujourd'hui une architecture orthogonale? Il y a beaucoup d'architectes qui disent l'architecture orthogonale, l'endroit là, n'existe pas dans la nature. Alors, on doit faire des formes plutôt fluides comme ça. Mais d'où vient pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose d'orthogonale? Si on regarde les anciens tombent. Parce que, justement, l'anatomie de l'atmosphère, c'est des cubes orthogonales. Et quelqu'un avait vu ça. Vous voyez, ça c'est un cas, par exemple, en Égypte, il y a une mosquée et puis la mosquée, comme vous voyez, elle va comme ça et tout d'un coup, elle change de direction. Alors, les théories sont différentes. Beaucoup de gens disent ça, c'est la rue principale ici et ça, c'est l'entrée de la mosquée. Alors, les gens, quand ils ont construit la mosquée, ils voulaient que les gens voient l'entrée ici et c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Aucun architecte ne ferait ça. C'est-à-dire, je peux faire une autre chose, je peux le faire rectangulaire comme ça et sortir avec l'entrée comme ça la voir de côté. Alors, on est allé là-bas et on est allé en dehors des bâtiments et on a mesuré les lignes terrestres là. Et on a trouvé que quelque part ici, il y a quelque chose dans la Terre qui a une anomalie quelconque ou peut-être des réseaux d'eau alors que toutes les lignes sont déviés d'un certain nombre. Et ça, c'est en dehors du bâtiment. Parce que dans le bâtiment, il y a toujours la possibilité que c'est le bâtiment qui a dévié les lignes. Mais en dehors du bâtiment, c'est, ça veut dire, voilà, quelqu'un savait ça. Alors, ici, ça nous donne des problèmes. Vous voyez ici, par exemple, alors, de faire ça, quelque chose comme ça. Il doit y avoir quelque chose de très important qui se passe ici pour que moi je fais un bâtiment et je fais tout ça. Mais vous voyez, ça c'est une des mosquées plus connues au Caire. Et on voit comment elle suit ça. Regardez, par exemple, ça, c'est un plan typique. on doit trouver cette ligne, cette ligne, le centre. Ça, c'est typique de toutes les églises et de toutes les basalites et toutes ces choses. Parce que, aussi, l'eau sacrée, le baptisme et l'eau sacrée, tu vois, ça devait être avec l'eau sacrée qui sort. alors il faut que la fontaine ou le puits ou quelque chose soit c'est le croisement naturel. Alors, quand on va, par exemple, ça c'est à Zurich, on voit que les, voilà, ça c'est les lignes de l'énergie spirituelle qui traversent toute l'Europe et on voit ici, par exemple, ça, c'est le gros musulmane c'est l'église la plus grande de Zurich. Vous voyez sur combien de lignes? Ça c'est des lignes majeures. Il y a même des lignes mineures qui traversent là. Alors, sur ce croisement, ici il y a une. Ici, ça touche ici, regardez ici. Ici, ça c'est sur la ligne. Alors on voit, dans la planification, on emploie ces lignes comme pour la planification de la ville. Ça c'est Avange, en Suisse, c'est l'ancien Aventicum, dans le temps des Romains. Et ça c'est tous les lignes qui existent à Avange. On voit un peu, vous voyez, c'est true, sur les lignes là et là, le centre là de l'arène sur cette ligne. On voit comment ils ont planifié ça. Et regardez ici ça, ça, ça doit être un stadium, quelque chose comme ça. Ça, c'est la ville d'Alexandrie. Les Romains, ils pensaient chaque ville avait comme une coupole sur la ville comme ça. C'est le ciel de la ville. Alors, ils avaient un centre, ils trouvaient un centre là et dans le centre il y avait deux lignes, deux axes, le cardo, le decomanos et ces deux lignes faisaient le centre de la ville. Dans beaucoup d'endroits aussi, on trouve dans un endroit comme ça une pierre sacrée comme si c'était le nombril de la région. Et puis maintenant, il y a beaucoup de gens qui pensent que pourquoi est-ce que les pharaons, les anciens égyptiens considéraient certaines étoiles comme sacrées? Pourquoi? Pourquoi Orion, Cyrus, je ne sais pas quoi, pourquoi? ou l'étoile du Nord ou tous, pourquoi? Alors, avec des milliers et milliers et milliers d'étoiles là, pourquoi est-ce que certaines différentes civilisations dans différentes régions de la Terre ont considéré la même étoile comme sacrée? Est-ce qu'elle brille? Est-ce qu'elle brille? Non, c'est pas ça, non. C'est l'étoile plus grand, c'est l'étoile plus grand, c'est l'étoile plus grand. Alors, si vous avez votre bâton dans la main ou votre pendule ou votre outil, maintenant, vous pouvez trouver l'endroit sacré, n'est-ce pas? Oui. Ok. Si vous allez avec la main comme ça dans le ciel avec votre pendule qui est bien calibrée ou bien avec baguette ou n'importe quoi ou n'importe quoi et vous faites le même exercice au lieu de le faire comme ça, vous le faites comme ça. Vous allez trouver des endroits sacrés dans l'atmosphère parce que l'atmosphère c'est la Terre. On va trouver des endroits sacrés aussi. Alors, moi, dans les cours qu'on fait, je donne cette partie du ciel sans les marques que j'ai là. Et je donne à chacun une feuille et je dis prenez vos outils et pendule, trouvez-moi les endroits sacrés sur cette feuille. Et à 90%, ils sont justes. Alors, mais c'est pas un point, c'est jamais un point, c'est toujours une région. Alors, ça c'est des endroits sacrés. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Je marque l'endroit sacré avec l'étoile qui est au centre de cet endroit. Ça veut dire que j'utilise l'étoile pour marquer l'endroit. C'est pour ça que différentes civilisations trouvent le même endroit. Et disons, le cirrus, quand on le voyait à l'horizon au Nouvel An égyptien, au début de l'inondation d'une île, ça c'était une très bonne année, une année sacrée. Pourquoi? Parce que il y a une loi énergétique énergétique que le point de changement entre deux états. Ça veut dire quand on travaille l'horizon, quand on attrape une étoile juste au moment où elle est sur l'horizon, à ce moment, elle a l'effet énergétique le plus fort sur nous parce qu'elle est à l'horizon. Quand elle va plus haut, elle a moins d'effet. alors quand le cirrus est là, c'est un endroit énergie sacrée, au moment où l'inondation commence, alors j'ai le début de la région sacrée, avec le début de l'inondation en même temps, toute l'eau d'une île vient avec la qualité sacrée. Elle rentre dans la végétation, elle rentre dans tout, alors on a la prospérité dans le pays parce que l'eau reste toute l'année sacrée. Quand c'est le point de changement, ça reste tout le cycle. Ça veut dire, si vous voulez faire la même chose ici, alors, changement de temps ou changement d'espace. Quand vous voulez affecter la chambre, quand vous allez venez à la porte, ça c'est le changement d'espace. Je passe avec le pied droit parce que là, j'ai rayon de mon énergie et je peux dire un mot, une prière, même sourire. Alors, si vous me disiez, oui, si vous venez là de derrière, sourire, là-bas, personne ne vous voit, alors on attend que je vienne ici et je souris, n'est-ce pas? Si je fais un sourire en passant la porte, ce sourire rentre dans l'effet émotionnel collectif de la chambre et il reste pendant tout le temps que je suis dans la chambre parce que c'est dans le changement. C'est la même chose pour tous les rituels de naissance, de la mort, ces choses-là, c'est toujours le passage d'un temps à l'autre. Alors, une fois qu'on a ça, nous, on a fait la grille sur la terre, n'est-ce pas? maintenant, on veut le faire trois-dimensionnel. Alors, là, c'est les pyramides, vous voyez? On voit que les pyramides sont sur le croisement parce qu'il y avait sûrement les dormes là, c'est le chambre à l'intérieur des pyramides et ça, c'est la grille deux-dimensionnelle et puis ici, j'ai la grille trois-dimensionnelle. Maintenant, tous ces points ici, beaucoup de ces passages dans la pyramide, on dit c'est des trous de ventilation, mais beaucoup de ces trous-là ne vont pas jusqu'au bout. Ils s'arrêtent juste avant parce qu'ils ne peuvent pas être de ventilation. Mais si moi, je fais, je vise l'étoile à un certain temps avec ça et le moment que l'étoile vient devant l'absence, je fais, j'achève le travail ou je débute le travail. Alors, je fais une résonance avec cette étoile. Même si elle bouge, elle va autre part, son énergie est toujours captée. Alors, on a la grille trois-dimensionnelle. Maintenant, vous allez me dire pourquoi toutes ces choses-là? Parce qu'on est en train de mettre l'architecture biogéométrique, ce n'est pas quelque chose de facile. Quand on fait notre maison, on fait des petits trucs pour l'attacher à une grille horizontale, à une grille avec le ciel, on va utiliser toutes ces choses-là, toutes les ouvertures, toutes les fenêtres, toutes les portes, on doit faire toutes ces choses. Ça, ce trou, on dit trou de ventilation, OK? Ils émanent cette énergie de sacré de BG3. On l'appelle BG3 biogéométrique 3, parce que on peut la détecter avec 3, disons, 3 critères sur le pendule. Alors, les qualités d'énergie, là, ils ont 3 qualités. Ça, c'est la qualité d'énergie sacrée en général. Ça veut dire, si quelqu'un de vous est assis là et on fait des jeux comme ça, voilà, vous êtes 3, qu'un de vous prie et l'autre pas, on cherche cette énergie, celui qui prie aura l'énergie autour de son corps, dans une place sacrée. Ça veut dire, ça, c'est comment détecter cette énergie du centre. Alors, les 3, on a résonance avec l'or. Chaque endroit sacré a une résonance avec l'or. Si je le fais avec un pendule à couleur, l'or résonne avec deux couleurs, l'indigo et l'orange. Ça, ça a affaire avec sa place dans la table de Mendelef, qu'on vient de ranger d'électrons. Parce que l'or est un peu en bas. Alors, on a l'indigo, je pense que c'est au sixième niveau, quelque chose comme ça. Et puis, sur l'indigo, on va un peu là-dedans, on trouve l'orange, alors c'est sûr les deux. Alors, si j'ai pas, si j'ai une bague d'or, comme ça, je peux ajuster mon pendule dessus et voir, par exemple, si j'ai juste mon pendule, comme ça, ça, une bague en or, très simplement, je pousse comme ça, voilà, j'ai une longueur harmonique, quand ça tourne comme ça, ça veut dire que c'est en harmonique avec l'or, ok? Alors, ça, c'est pas de l'or. Non, mais, est-ce que j'ai fait une calibration spirituelle? Si je l'ai fait comme il faut, il doit y avoir ce composant d'or, n'est-ce pas? alors, je la mets là parce que je la mets là je la mets là, je la mets comme il faut, je dois seulement bouger ça un peu comme ça, le disque et ça part. Alors, l'or, le deuxième critère, c'est une harmonique, harmonique, c'est toujours comme si c'est sur un octave plus haut dans la musique, l'harmonique de l'ultraviolet. Ça, c'est la dimension l'ultraviolet à un certain niveau, c'est la dimension des êtres de lumière. Ça veut dire que c'est là où les anges peuvent se manifester. Et puis, la troisième chose, c'est une onde porteuse de communication comme l'électromagnétisme, onde porteuse, mais l'électromagnétisme a une onde porteuse verticale et horizontale. La verticale n'est pas bien pour notre corps. Dans cet endroit, on a l'onde porteuse horizontale comme le magnétique, l'électromagnétique et ça, c'est une onde porteuse, mais c'est une qualité ici. C'est une qualité porteuse. Ça veut dire que dans cet endroit, j'ai l'onde ou la qualité de communication et on sait que ça, c'est des portails de communication. Alors, communication, on appelle le vert négatif parce que ça existe. Quand j'ai un cercle et que je mets la couleur vert en haut, ça, c'est en bas vers le gris entre le noir et le blanc, on appelle le vert négatif. Alors, porte-onde porteuse vert négatif, harmonique de l'ultraviolet, harmonique de l'ange. Ça, c'est le PG3. Le PG3, c'est le critère essentiel de la biogeométrie. parce que quand on travaille avec des ondes de forme, on peut faire du bien, on peut faire du mal. Généralement, avec des ondes de forme, vous savez, vous pouvez tout faire. Mais si, à la base de votre science, il y a toujours l'idée de s'entrer avec le PG3, vous ne pouvez jamais faire du mal. Disons, je prends je pense à quelque chose de bien, l'énergie de l'amour. Je pense à l'amour et je regarde une feuille de papier comme ça. Elle est imprégnée avec cette énergie de l'amour. Je prends ce papier et géométriquement, je l'amplifie mille fois. Il y a certains aspects là qui vont être très nocives. Par exemple, quand j'aime quelque chose, je veux cette chose, n'est-ce pas? Ce n'est pas que j'aime quelqu'un et je lui dit je t'aime mais je ne te veux pas. Ce n'est pas l'amour ça. Aimer, j'aime manger, j'aime boire, ça dit je veux. Cet aspect de vouloir dans l'amour, si c'est amplifié mille fois, ça tourne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si au lieu de juste amplifier ce papier, ce fait sur le papier, je mets la forme de L biogeométrique parce qu'elle donne BG3 et je mets cette forme une derrière l'autre. je fais l'amplification avec le centrage de biogeométrie, avec le BG3. Ça sort amplifié mille fois un amour qui est changé dans un aspect spirituel. Alors là, ça devient quelque chose qui guérit les autres. Vous voyez? C'est l'aspect entre biogeométrie et homme de forme. C'est très important parce que si moi je n'avais pas comme base le BG3 spirituel, d'ailleurs je n'aurais jamais pu avoir les résultats que je fais avec l'électro-smog avec toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'il y a au moins 300 laboratoires au monde qui travaillent avec les hommes de forme. Mais rien de bénéfique pour l'humanité sort de là-bas parce qu'ils n'ont pas l'aspect spirituel là-dedans. Mais là parce que nous on sort de l'architecture ce n'est pas parce que c'est une architecte qui dit ça mais on sort du sacré c'est ça qui fait que notre science est un peu différente. Alors ici on peut vous montrer aussi que même ça veut dire je vous dis comme des cubes ça veut dire on a des plans horizontaux comme ça dans la terre alors la pyramide est aussi comme vous voyez là elle est ajustée aussi sur les sur les plans horizontaux comme les plans verticaux. Qu'est-ce qu'il y a ? Le BG3 il y avait l'image est-ce que vous voulez dire un mot par rapport à l'hiver je peux dire ça c'est le trou de ventilation dans la pyramide et j'ai dit l'étoile ça vient en l'alignée avec l'étoile mais elle est partie à longtemps dans une autre direction mais une fois qu'on a commencé ou fini ce travail quand elle était là-bas on a tout le temps à travers tout le temps on a le BG3 qui sort d'ici parce que c'était aligné avec une place sacrée dans le ciel alors même aujourd'hui si c'est ouvert de deux places s'il n'y a pas d'endroit sacré devant quand même l'énergie sacrée va passer parce qu'elle est alignée en résonance déjà avec une étoile ça c'est la révolution en Egypte elle est elle sort de la place de Tahrir c'est connu aujourd'hui dans tout le monde alors moi j'ai pensé est-ce que cette place là de Tahrir est-ce que c'est un dans la planification du Caire c'est l'ancien planification du Caire et on sait que les francs-maçons ont fait cette planification au même temps que Paris que Washington et tout ça alors je voulais savoir s'ils savaient où on trouve tous ces centres dans la planification s'il y avait vraiment l'énergie sacrée dans tous ces centres est-ce que le plan du Caire est fait avec les mêmes idées anciennes des solutions de l'énergie sacrée alors Tahrir le plus connu je trouvais voilà c'est un centre très très fort d'énergie sacrée et ça cette ligne qui passe comme ça il y a le pont majeur là de Casserine-Ire qui traverse comme ça et quand on a construit le pont ici c'était fait sur cette ligne alors quelqu'un savait tout ça cette pente là elle date enfin de la construction avec la planification du Caire dans le temps qui débite ça plusieurs centaines avec le même temps que Paris plusieurs centaines d'années comme ça alors regardez le Tahrir Square la pyramide il y a la ligne il y a l'autre ligne et puis la mosquée de Sultan Hassan et la cible que je vais vous montrer tout est ajusté sur des lignes comme ça alors la planification dans le temps était faite avec les centres spirituels de la terre comme base de planification aujourd'hui on fait nos villes on va avec tac 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 comme ça on n'a aucune idée de ces choses là ça c'est plus détaillé ça c'est que maintenant on va faire dire quelques mots sur qu'est-ce que c'est le l'électrosmoke si un bateau bouge comme ça alors qu'est-ce qui se passe ici on a des vagues alors j'ai un danger si je nage ici n'est-ce pas mais si je vais ici même à très loin comme ici quand même les vagues vont m'atteindre n'est-ce pas il y aura toujours quand les vagues atteignent ici il y a une résonance qui retourne vers ici alors ça fait que chaque chose qui bouge fait disons si moi maintenant je marche comme ça je change l'énergie de ce côté de ce côté tout de suite il y a des ongles alors on pense toujours dans l'histoire que quand au début il y avait la théorie de Big Bang quand ça commençait et tout de suite on a l'émanation radioactive électromagnétique et tout ça au début ça ne peut pas être comme ça parce que quand on a n'importe quel genre d'explosion la première chose qui se passe c'est l'onde de compression n'importe quel mouvement alors les ondes de compression étaient là avant l'électromagnétisme et quelques milliers de secondes après peut-être l'électromagnétisme mais ça veut dire qu'il y a derrière ou au fond de tout cet électromagnétisme même le soleil est là on sent des rayons électromagnétiques mais ces rayons quand tu bouges qu'est-ce qu'ils font des ondes de compression alors on a des ondes du soleil des ondes de hyper-son ou des ondes longitudinales plus que les ondes solaires qui viennent avec les ondes solaires alors tout l'univers a une base c'est comme un tapis de base comme ça d'ondes qui viennent de tout mouvement qui existe et ces ondes comme compression on peut appeler si c'est le mouvement des électrones libres on dit hyper-son on peut dire infrason on peut dire aussi torsion c'est des autres longitudinales on peut dire ondes scalaires il y a plein 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 de genre d'ondes et toutes ces ondes là c'est les ondes de compression oui alors c'est quoi ici oui ça ça vient quand on vient il y a un objet ici ça fait et puis il y a un retour d'effet sur la même onde par résonance si on fait si on prend ça comme exemple voilà le bateau mais au lieu du bateau on a une onde électromagnétique au lieu du bateau mais on a le même effet ici n'est-ce pas alors même si vous évitez ça vous allez sortir de cette distance mais vous avez toujours ça et ces ondes subsistent dans l'environnement comme un écho pendant très longtemps à très grande distance c'est ça c'est ça l'effet nocif de l'électrosmog qui vient parce que les qualités qui sont là se transfèrent là-dessus et vont pendant des kilomètres et des kilomètres alors si vous mettez une cage de Faraday ici ça ne protège pas alors l'électrosmog c'est les ondes on les appelle longitudinales parce que les ondes de compression c'est des ondes qui bougent comme ça dans dans la direction de l'onde comme l'eau comme les vagues de l'eau les ondes électromagnétiques elles ont cette forme mais elles bougent comme ça dans l'onde même elles bougent comme ça c'est pour ça qu'on les appelle transversales parce que leur mouvement est à 90 degrés le mouvement de la direction c'est pour ça qu'on nous apprend à l'école cette règle ici alors c'est pour ça que les ondes transversales électromagnétiques parce qu'elles bougent comme ça et l'onde va comme ça elles passent à travers toutes les choses parce que le mouvement est comme ça mais une onde qui vient comme ça comme pression il y a une chose s'arrête alors comment est-ce qu'on travaille avec les ondes de compression avec des formes j'ai dit maintenant on va voir comment on peut programmer ces formes j'ai dit maintenant les ondes de compression si j'ai une onde ou un mouvement comme ça les ondes qui sortent de côté ici ils prennent certaines ils font certaines spirales comme ça et en trois dimensions ils sont comme ça vous voyez alors normalement ici c'est bénéfique pour la croissance ici c'est bénéfique pour la spiritualité ça va de l'autre côté alors il faut penser que ça ça tourne ça tourne comme ça quand on fait l'autre coup ici c'est croissance ça tourne comme ça ici ça descend ça descend comme ça alors on ne peut pas dire que ça c'est bénéfique ça c'est bénéfique non mais dans notre dimension ça c'est croissance et dans l'autre dimension de notre point de vue c'est inversion mais de l'autre l'au-delà c'est croissance c'est pour ça qu'on met les temples là ça veut dire les temples on met le Nil comme ça on fait tous les temples toutes les choses funéraires de ce côté toutes les choses de la vie en plantation on fait de ce côté si vous avez une rue de sens unique maintenant et nous on est sur le côté gauche de la rue sens unique on aura des temples de santé et là ça sera bénéfique alors il faut faire des solutions ici alors quand on fait des rues de sens unique c'est pas aussi simple qu'on croit mais quand on a les deux sens il n'y a pas de problème du tout alors ça c'est Gebenzleben un allemand Reiner Gebenzleben il explique l'électro-smoke par l'hypersan on a dit c'est des ondes l'hométude d'une âme de compression alors lui les théories d'hypersan ici ça veut dire chaque objet dans l'espace émane tout le temps dans des directions comme ça des ondes de l'hypersan parce que tout bouge alors que chaque objet n'importe où émane dans toutes les directions de l'hypersan vous voyez comme ça un objet il y a des émanations d'hypersan mais chaque objet fait ça et nous on a certaines parties du corps ici tu vois toutes les parties rouges ça on a comme on dit c'est des ondes qui ont des sensoriels pour ces ondes alors c'est pas assez que des fois je vous montre des dièses en anglais même en allemand alors ça c'est toutes les choses qui émanent de l'hypersan à peu près tout une lampe émane de l'hypersan un mouvement un ordinateur toutes ces choses-là émanent de l'hypersan mais ça quand on parle justement de l'hypersan à une certaine fréquence mais les ondes disons l'homoturnal existent sur toutes les fréquences c'est partout mais premièrement on doit se demander avant tout ça ça c'est la physique de qualité ça c'est la base de la biogeométrie maintenant on a la loi harmonique ça veut dire chaque corde ici est en résonance avec chaque hôte qui est double ou demi sa longueur c'est ça la loi de résonance les octaves sur le piano un do le premier do le deuxième do le troisième do c'est toujours le double le double le double le double et puis entre les deux il y a des résonances harmoniques secondaires encore mais ça on prend les principes alors si nous on pense qualité alors on a les lois des harmoniques ça veut dire que dans la quantité il y a toujours séparation parce qu'on prend chaque objet on mesure cet objet c'est séparation c'est analytique sur l'objet mais dans la qualité il y a une unité à travers tout l'univers parce que chaque qualité c'est comme une note de piano est en résonance à travers tout l'univers alors ça veut dire si j'ai un pendule la distésie et je fais calibrer ce pendule d'une façon ou l'autre avec les ombres comme moi ou avec longueur sur sept couleurs sur la table et j'ai devant moi sept boîtes chacune d'une couleur et je prends mon pendule tout ce qui existe n'importe où dans l'univers a une place dans une de ces boîtes de couleurs alors disons la distésie avec si on ajuste notre pendule avec sur les couleurs on a une catégorisation de n'importe quoi au moins tout ce qui existe n'importe où ça doit toujours faire résonance avec une des boîtes c'est ça que nous on a appelé quand on a vu des choses comme ça dans les anciennes cultures on a appelé ça la magie sympathique sympathique ça veut dire il y a c'est des choses qui sont la même qui sont en sympathie l'une avec l'autre alors par exemple quand vous prenez des cartes de tarot des fois quand vous prenez une carte vous voyez il parle par exemple vous voyez Mars le dieu Mars alors Mars il émène une énergie rouge on le mettra dans la boîte rouge alors je lui donne peut-être quelque chose il met quelque chose en métal parce que le métal le fer en rouge alors je mets quelque chose et je lui donne dans sa main je mets des plantes autour je mets des choses alors si vous voyez une carte de tarot comme ça c'est une étude de relation sympathique de plusieurs choses qui donnent tous la même énergie et ça ce qu'on dit c'est on appelait ça dans le temps magique sympathique parce qu'on ne savait pas quelle était la science derrière ces choses mais si on prend les lois harmoniques on comprend tout de suite que tout ici il y a une unité sur l'univers je vais vous dire quelque chose un mot pour les architectes ici ça vise pour moi aussi normalement ça veut dire on parle toujours de la proportion idéale c'est le nombre d'or c'est pas toute la géométrie ça crée tout ça tout c'est le nombre d'or le nombre d'or c'est 1 à 1 2 plus 6 1 8 3 mais si on prend les lois harmoniques si on prend une corde comme ça et on la tourne comme ça alors cette corde après quel temps elle va se diviser en deux et puis dans des différentes proportions 5 8 2 à 3 elle va aller à travers certaines proportions et puis retourner à la proportion pleine ça veut dire que n'importe quelle longueur d'onde se divise en elle-même à travers certaines proportions qui sont toujours les mêmes les anciens ont dit alors ça c'est les proportions de la création parce que l'univers parle comme ça alors ils ont utilisé ces proportions dans la musique alors la musique c'était la façon de répliquer les lois de la création sur une corde et quand on jouait sur cette corde on entrait en résonance avec les lois de création de l'univers c'était quelque chose de très sacré alors il y a Hans Kaiser celui qui a révifié la science d'harmonique de Pythagore et tout ça et Pythagore l'a pris de l'ancienne Égypte il parle aux architectes et il dit le 1,16 tout ça égale aux musiques le 5 à 8 5 huitièmes cette proportion puis il dit mais si on veut faire une symphonie qui entre en résonance avec les lois de création on ne peut pas la faire avec une note seulement il faut où sont le reste des notes et puis il dit les anciens parlaient toujours de l'architecture comme musique congelée ça veut dire le bâtiment était une manifestation dans le matériel des lois de création dans l'univers alors il écrit encore Hans Kaiser alors les architectes qui pensent qu'ils ont qu'ils emploient les mêmes lois comme les anciens architectes ils ont tort parce que ils emploient une chose ils laissent le reste les anciens architectes employés tous les proportions qui existent dans la musique parce que sinon ils ne sont pas en harmonie avec l'univers alors ça c'est juste quand on parle de proportions et architecture question si j'ai je prends cet appareil musical les lois de résonance je les prends ici jusqu'à 0 et ici jusqu'à l'infini ok 0 à l'infini comme ça je couvre tout l'univers si je plie ça et je fais que le 0 rencontre l'infini qu'est-ce qui va se passer qui va gagner des deux qui va avaler l'autre le 0 va se perdre dans l'infini qu'est-ce qui va se passer non c'est pas la même chose le 0 comme 0 n'a pas de dimension alors c'est comme un trou noir il n'a pas de dimension alors tout ce qui existe dans l'infini une fois qui arrive dans une région où il n'y a pas de polarité où il n'y a pas de dualité ça tombe là-dedans alors ça existe tout ce qui existe dans l'infini existe tout à coup l'infini ça va dans le 0 mais toute l'information de l'infini est dans le 0 alors avant la création la première manifestation tout ce qui est dans l'infini après existait déjà dans le 0 on va aller un peu plus loin avec les octaines comme ça alors les ondes quand on parle des ondes longitudinales dans l'architecture on emploie dans l'acoustique par exemple on emploie les formes mais si on emploie ici les formes et l'oreille il faut se demander quelque chose les gens pensent comme vous lisez dans le livre de science comme ça que les longueurs d'onde captées par l'oeil vont de telle à telle les longueurs d'onde captées par l'oreille le son est telle à telle n'est-ce pas mais c'est pas exactement ça si c'était comme ça on aurait deux yeux ici et deux yeux ici ça calibré à certaines régions et cela sur d'autres régions si c'était seulement une différence de région non ça les yeux captent des ondes électromagnétiques c'est pour ça qu'il y a là-dedans des petites ortennes dans les yeux les cônes rose là des petites ortennes l'oreille l'oreille capte les ondes de compression alors c'est pour ça qu'elle a comme une voile comme ça alors ça c'est fait c'est des ondes totalement différents et nous aujourd'hui on ne pense jamais aux ondes qui ne sont pas électromagnétiques le mot ondes ça veut dire tout de suite électromagnétiques les ondes de son ont une chose qui est très très importante les ondes électromagnétiques ils ont une vitesse fixe n'est-ce pas ça veut dire l'enveur d'ombre peut changer mais la vitesse est toujours fixe mais Léonard de Dominici a montré qu'il peut il prenait il mettait l'eau il prenait une cuillère comme ça et il tournait l'eau de deux façons d'une façon il pouvait faire que l'eau devient quand ça va vers le centre devient plus rapide et de l'autre façon quand ça vient vers la périphérie ça devient plus rapide ça veut dire il a montré que pour dire seulement que la vitesse de son ou des ondes de compression l'onctudonale n'est pas fixe oui mais et puis mais on sait naturellement quand on voit l'éclair et après on entend le bruit on sait que c'est pas la même chose on sait que c'est pas fixe mais ce qui est très intéressant s'il y a des ondes qui peuvent décélérer ou accélérer ça veut dire qu'ils peuvent aller à deux zéros à l'infini n'est pas alors les ondes de son ou le hyperson peuvent être beaucoup plus rapides que les ondes de lumière les ondes scalaires les ondes de torsion sont comme ça maintenant je vous demande une question il y a beaucoup de gens ici qui sont des guérisseurs qui font beaucoup de travail de guérison à distance et tout ça n'est pas qui fait ça ok quand vous faites guérison à distance de quelqu'un qui est en Chine vous avez sa photo et vous faites ça n'est pas et bien est-ce que vous n'avez jamais remarqué que ça prend du temps ok alors mais si ça allait comme les ondes électromagnétiques ça prendrait du temps n'est-ce pas en Allemagne on a fait avec des ordinateurs qu'on a calibré à un million de secondes et sur 400, 500 kilomètres il n'y avait jamais une différence de temps ça veut dire quoi ça veut dire que les ondes d'émotions que les ondes mentales et toutes ces choses-là sont des ondes quoi l'ontidonale qui vont beaucoup plus rapides que le sang le cerveau peut travailler avec des ondes électromagnétiques mais le cerveau il capte des ondes l'ontidonales il les transforme en ondes électromagnétiques comme les oreilles on capte des ondes l'ontidonales mais ils sont transférés dans les nerfs comme électromagnétiques vous voyez alors ici on a on sait maintenant où sont les régions quelles sont nos émotions quelles sont nos pensées et s'ils sont des ondes l'ontidonales voilà ça devient très intéressant maintenant que ce tapis de base dans l'univers qui est fait avec des ondes l'ontidonales peut être influencé à travers la résonance avec nos émotions avec nos pensées avec la prière alors quand vous faites une prière vous touchez vous êtes en résonance avec tout l'univers vous êtes entendu jusqu'à la fin de l'univers maintenant est-ce que vous pouvez faire ça avec n'importe quoi de nos séances traditionnelles avec nos ondes électromagnétiques mais vous pouvez faire ça avec votre conseil alors regardez les possibilités qu'on a ici maintenant le prochain pas maintenant ok comment on va programmer ça attention Marie vous avez parlé de la vue de lui vous avez parlé de la vue de lui et la claire sentience est-ce que c'est quelqu'un qui capte nous autres ont juste une carte non je ne comprends pas la vue l'oeil l'oeil voit l'oreille entend oui et le corps ressent oui et le corps ressent une autre qualité d'onde ça dépend il est dans un range particulier mais attend le corps a deux façons de sentir il a la façon de sentir à travers l'énergie il le sent aussi alors là c'est électromagnétique parce que ça va ça c'est dans l'air mais il a une autre façon de capter les informations sur tous les niveaux et ça c'est l'onde de torsion on peut l'appeler onde donc divinale ce qui est bien c'est que le mental et l'émotionnel on a dit on peut communiquer avec ces ondes avec le mental et l'émotionnel c'est pour ça vous savez il y a des exercices où on peut élargir sa conscience pour couvrir disons un certain endroit et sentir tout ce qui se passe là-dedans ou l'envoyer très loin et voir qu'est-ce qui se passe là alors les ondes avec qui nous on peut travailler comme architecte avec les formes c'est toute la richesse des ondes longitudinales alors pensez on a des outils dans notre main comme architecte qui n'ont pas de limite je peux avec un bâtiment changer les émotions changer le mental changer ça capter ça il y a rien que je ne peux pas faire si moi j'ai les formes dans la main avec lesquelles je peux programmer alors maintenant ce qu'on va faire maintenant on va avant de partir comment est-ce qu'on peut avec quelques principes dans l'architecture dans le design programmer ces ondes je pense que ça c'est le prochain pas maintenant on va les programmer mais il y a une chose si on veut programmer jusqu'à maintenant on est en train de travailler avec la relation entre les formes et les ondes longitudinales à travers la quantité n'est-ce pas on les arrête on les dévie tout ça c'est quantitatif mais moi je veux changer la qualité alors est-ce que je peux il y a un langage d'architecture je peux travailler avec les formes un langage qualitatif de design est-ce que le nombre je peux l'employer comme dimension mais je peux l'employer aussi comme qualité ça c'est la proportion est comme dimension mais la proportion est qualité nous cherchons maintenant cette partie l'architecture avec les lois de qualité maintenant nous pensons tout ça qui travaille avec les appareils virus de résonance et toutes ces choses-là non ? est-ce que les oeufs sont sur toi ? tous les appareils où on emploie des fréquences certaines fréquences pour travailler avec les organes pour disons on a certaines fréquences pour le foie certaines fréquences pour le corps on repose la main non non pas la main c'est une résonance magnétique non appareil ça veut dire de la pensée de longueur d'onde ça veut dire toute notre façon de travailler avec les fréquences des remèdes c'est toujours on parle toujours de longueur d'onde n'est-ce pas ? oui et bien il y a quelque chose là qui 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 vraiment qui ne fonctionne pas comme il faut parce que regardez ça si cette onde et cette onde ont la même longueur d'onde mais ici celle-là l'amplitude est beaucoup plus haute voyez la forme que celle-là que celle-là ou que celle-là par exemple est-ce que maintenant on va penser autrement on a de l'eau et on a cette forme d'onde est-ce que deux formes de la même longueur mais des différentes hauteurs est-ce que cette forme va agir comme celle-là ? non non alors pour la qualité la qualité l'effet d'une onde sur nous c'est la proportion entre la hauteur l'amplitude et la longueur d'onde il faut prendre l'onde avec sa forme complète on ne peut pas prendre une partie et laisser l'autre mais si ces ondes ont des différentes qualités ça veut dire regardez ça ça donne radiesthésiquement la qualité verre ça cette onde donne ici cette qualité ça donne le BG3 donc on a parlé ça ça donne le violet alors chacun chacune donne une autre couleur alors si je prends cette forme et je la diminue ou bien je la grandis mais je garde la forme sur n'importe quelle et sur quelle grandeur la qualité ne change pas non ? tant que la forme ne change pas la qualité ne change pas ça veut dire qu'avec n'importe quelle fréquence je peux manipuler l'amplitude pour avoir n'importe quel effet disons j'ai une fréquence très haute on dit maintenant on va venir avec le 4G on va venir et tous les gens oh 4G vous allez monter les fréquences vous allez monter mais moi je peux prendre le 4G manipuler la proportion de l'amplitude avec la longueur d'onde et faire une onde spirituelle de BG3 qui est guérisseuse pour l'être humain pour les plantes pour l'écologie pour tout et descendre à peut-être 2G ou quelque chose comme ça et apporter une onde avec une autre proportion qui fera plus de mal même si elle est tout à fait réduite vous voyez là on rentre d'une autre façon on parle qualité c'est la forme des ondes maintenant dans l'architecture ça tous les temps ça c'est une étude que mon ami l'allemand le docteur Constantin Mehl docteur Constantin Mehl c'est l'autorité européenne c'est un allemand c'est l'autorité européenne sur les ondes scalaires alors Mehl c'est M-E-Y-L et Constantine et il a étudié tous les temples qui existent en Europe il a trouvé que la chêla la salle principale au centre du temple avait ça c'est l'ouverture de la porte avec une certaine longueur il y a certaines hauteurs de la salle et une certaine largeur ça veut dire que toutes les ondes qui traversent mais qui ont cette longueur et cette hauteur sont captées parce que la forme capte ces ondes mais les autres traversent tout ce qui n'est pas avec la forme n'est pas capté ça veut dire à la fin cette forme a une émission de une certaine longueur d'onde naturellement Constantine il parle physique quantité il parle pas de qualité alors il prend pas la la forme en fonction de tout ça il parle mais il y a autre chose très intéressante il dit que il a étudié tous les temples qui existent plutôt en Europe il a vu par exemple un temple d'Athènes émaner toujours la même longueur d'onde ça veut dire la même qualité tous les ondes d'Athènes les ondes le temple d'Apollo Apollon avait toujours la même chose alors ça c'était toujours une fréquence ça c'est toujours une fréquence il n'a pas parlé de qualité mais on peut prendre ce qu'il dit et nous et mettre encore l'autre dimension de la hauteur là-dedans et avoir les qualités mais il a dit que chaque un des dieux grecs avait une certaine fréquence avec laquelle il était identifié et s'étant émané ça alors il disait alors parce qu'on sait que ces dieux sont des forces de la nature toute cette mythologie c'est force de la nature et comme force de la nature ils ont des différents noms parce qu'ils ont des différentes qualités alors les anciens ont sûrement trouvé la qualité qui correspond ça veut dire on a pris le dieu comme force de la nature on l'a mis dans une des boîtes de couleurs n'est-ce pas alors le temple doit donner la même couleur pour ce dieu cette couleur pour celui-là alors ça c'est comment on utilise l'architecture pour émaner certaines qualités de nombre ici on fait un petit saut comme ça avec le smoke quelque chose ça non attendez on fait six heures ok oui puisque c'est six heures on va prendre dix minutes puis on finit les dix minutes ça c'est un peu l'effet sur beaucoup de choses mais je veux prendre je veux aller attendez un peu voilà on va commencer ici maintenant avant de partir on va faire quelques règles de design qu'on peut utiliser dans l'architecture et ça c'est des règles de design qu'on connaît déjà c'est rien de nouveau parce que tous les principes sont les mêmes mais comment on peut sortir de nos principes utiliser nos principes pour disons arriver à créer un centre sacré un BG3 maintenant la première chose on sait que la terre crée ça en faisant des croisements et ces croisements résultent dans des jambes des spirales comme ça n'est-ce pas alors la chose la plus simple à faire c'est que la première chose c'est quoi la première chose importante donc elle est une autre chose que elle est en elle elle Alors, notre secret maintenant, c'est comment créer un centre de Béjectoire. Alors, première règle, on trouve quelque chose de très intéressant. Si on dessine une ligne comme ça, même sur l'ordinateur, on fait une copie, on donne à l'autre, on copie à l'autre. Je peux toujours venir et vous dire où cette ligne a commencé, où elle a fini. Chaque fois, c'est la même chose. On peut même savoir si elle a été dessinée par un homme ou par une autre. Alors, ici, on va trouver, au début d'une ligne, je vais trouver toujours une résonance avec l'ultraviolet. Avec l'ultraviolet. À la fin d'une ligne, c'est l'infrarouge. L'ultraviolet, on approche la dimension angélique. Il y a quelque chose de très intéressant, ici. Si la ligne commence de là, elle va comme ça. On va ici, quelque part, avec notre pendule, disons, ajustée sur l'orge. Et on cherche qu'est-ce qui se passe ici. Quelque part, là, il y aura le centre d'or. Mais ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, même une ligne, ici, a toujours comme une source la dimension spirituelle. Même moi, je l'ai dessinée comme ça, juste une ligne. Mais, nous sommes une manifestation de quelque chose de beaucoup plus haut. Parce qu'avant de la dessiner, elle doit passer par le mental, elle doit passer par beaucoup de choses. Alors, on trouve tout ça, ici. Tout ça, c'est niveau là. Jusqu'à la fin, là, il y a le centre spirituel. spirituel. OK. Mais moi, maintenant, ça, je ne peux pas très bien utiliser encore dans l'architecture, mais je veux... La première idée, c'est de créer un centre. Parce qu'on a dit centré, on crée un centre. Alors, comment on crée un centre ? La première chose, on tourne comme ça. Si on tourne une ligne, tout de suite, il y a un centre, ici. Alors, notre loi de base, c'est rotation. Avec la rotation, on peut effectuer l'énergie. Et là, ça sort quelque chose... Disons, on peut faire... Créer un centre, un spirale, qui crée notre centre. Et le spirale, parce que quand on monte, le centre s'ouvre avec nous. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Nous avons des idées très simples. Si vous avez une maison, comme ça. Alors, si je fais ça et ça. Virtuellement, avec l'énergie, on a... Ça tourne, n'est-ce pas ? C'est fini. Une fois que ça a tourné, vous avez ici un centre spirituel qui s'ouvre, qui s'ouvre dans toute la maison. Alors, vous pouvez venir ceux qui ont une maison. Ils peuvent venir et mettre n'importe quoi. Ça ne doit pas toucher la maison, mais n'importe quelle que chose ici. Ici, dans le jardin. Comme ça. Bois ta fleur, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Un morceau de bois. Même un morceau de bois comme ça, comme ici, à côté. Il ne faut pas que ça touche la maison. Non, ça peut toucher ou pas toucher. Mais, qu'est-ce qui va se passer ? Et vous pouvez. Vous pouvez même faire ça, si vous voulez. Si la maison est avec l'ambulaire, c'est la même chose. Si ma maison est comme ça, où est-ce que je peux choisir ? Je peux faire ici, par exemple. Et ici. Je peux aussi faire ici. Ici, ça n'a pas de sens. Ça ne tourne pas. Ici, c'est possible. Ici, c'est possible. Ici, c'est possible. Ici. Alors, j'ai le choix. N'est-ce pas ? Ça, alors, ce que je crée, qui est une spirale virtuelle. Vous pouvez faire ça, et tout d'un coup, comme je vous ai dit, que l'électrosmode, l'électrosensibilité, ça a fait avec ces ondes, de quoi ? de l'antidonale, de compression. Vous faites ça, et vous créez le centre, juste avec ça, et peut-être, tous vos problèmes de santé, je ne blague pas, tous vos problèmes de santé, parce que, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez ouvert la porte à un centre sacré. Alors ? Est-ce qu'il y a un sens qui vient à Dieu ? De quoi ? Une rotation. Une rotation, un sens, oui, comme ça. Mais maintenant, pour faire ça, vous pouvez improviser comme vous voulez. Vous pouvez improviser avec ça dans la maison, à l'intérieur, avec les meubles. Vous pouvez le faire. Si je fais ça à l'intérieur, ça va tourner l'extérieur. Si je peux le faire ici, je peux le faire avec n'importe quoi dans le jardin. Ceux qui font du landscaping, là-bas, quand vous faites du landscaping. Juste avec deux petits trucs, là, dehors, et tous les problèmes sont résolus. C'est aussi... Mais je vous dis maintenant quelque chose. Si au début, je dis, voilà, prenez les règles, faites ça, vous allez rire, mais c'est stupide, qu'est-ce que je vais faire ? On est venu ici pour qu'il nous dit, faites ça, mais avec la journée, avec tout ce qu'on a allé avant, maintenant, ça, ça devient un centre sacré. Maintenant, on va faire autre chose. Alors, la deuxième, une deuxième loi, comment créer cette taxe vers l'intérieur ? Si j'ai un carreau et puis une aile, est-ce que vous voyez un carreau et une aile ? Oui. Oui, ça c'est carreau et elle ? Ou bien c'est quoi ? Deux carreaux. Deux carreaux, je ne sais pas. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ça ? J'ai créé un centre, un axe. Non ? Naturellement, on peut combiner après ça. Moi, je vous fais les lois, mais on peut les combiner. un axe, ça veut dire quoi ? Tout de suite, ça, on appelle ça shifting. Ça veut dire juste un peu. Ici, il y a quelque chose. Le degré de ça joue un rôle. C'est un rôle. il y a quelque chose qui se trouve que les autres. On va voir quelles proportions sont meilleures que les autres. On peut en voir. il y a autre chose ça c'est le shifting si j'ai quelque chose comme ça et je commence à faire un genre de comme ça j'ai les deux shifting et rotation en même temps n'est-ce pas ? alors je combinais les deux ensemble et si je fais ça ça fait rotation n'est-ce pas ? ou bien comme ça ça peut faire rotation mais comme vous voyez ça est-ce que la rotation ça c'est plus grand n'est-ce pas ? mais est-ce que la rotation qu'on a on sent que ça va comme ça ou comme ça ? mais ça c'est plus grand mais la rotation on sent que ça va comme ça n'est-ce pas ? parce que ça c'est comme si ça c'est le corps principal et c'est ça qui fait tourner n'est-ce pas ? alors on a autre chose ça ressemble à la Mecque de Tantot ça ressemble au temple la Mecque oui il y a plein de ces choses je vais passer maintenant à ces règles on a une chose que je peux je peux prendre une couleur mais ça il faut le pendule pour ça je prends une couleur je prends le pendule dans ma main et je l'ajuste sur de l'or je mets sur de l'or je fais la longueur d'ombre et l'or et puis je bouge une couleur sur le mur quand le pendule tourne je mets une couleur là-bas sur le mur et puis je prends une deuxième couleur et je mets une pendule et il tourne déjà ou bien j'enlève l'autre pour le moment j'enlève et le deuxième et quand ça tourne j'ai une deuxième place alors j'ai fait une axe et même avec une couleur on peut faire l'axe je vais vous dire quelque chose de très intéressant vous connaissez quand vous voyez un lac et le lac a beaucoup de des herbes dedans je ne sais pas de feuilles de... et puis oui fermentation et tout ça on on a fait ça beaucoup de fois au moins une centaine de fois on apporte un petit morceau de bois on fait couleur rouge et un autre peut-être bleu un autre jaune on fait 3-4 comme ça et on fait ça et on le met autour du lac on le met là au bout de 24 heures l'autre 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 dernièrement je viens de faire ça il y a un écrivain c'est un groupe très connu il s'appelle il s'appelle Robert Sardello je ne sais pas si quelqu'un le connait ici Robert Sardello et il m'a demandé il a un institut de spiritual RNG en North Carolina et il m'a demandé de faire quelque chose là j'ai pris un google map de sa maison et avec mon conduit j'ai pris des petites couleurs comme ça et j'ai fait ça et j'ai fait trois ou quatre points j'ai mis des couleurs je fais un scan je les remis je les renvoyer je les dis regarde des petits morceaux de bois mais les couleurs on pense que dans la terre dans ces trois ou quatre points et il dit ok si tu veux je sais qui qui m'a part peut-être parce que tu permets une rotation énergétique non non je fais des axes je crée des axes virtuels on a mis les axes virtuels dans 24 heures il ne croit pas ses yeux il m'écrit l'animé mais tu sais qu'est-ce qui s'appelle mais naturellement je sais c'est moi qui m'a donné il y a un grail alors ça c'est la seule chose où on dit où on doit mesurer par la rotation mais ici vous voyez là c'est comme ça ça c'est le color placement ce qu'on appelle le color placement vous voyez dans le champ si vous avez une plante qui a problème de présence vous n'avez que pas dans la maison vous tournez le pendule vous l'ajustez sur l'or comme on dit parce que nous on peut toujours travailler avec quelque chose de spirituel et vous l'étiez au-dessus de la plante vous commencez à tourner la plante comme ça si le pendule tourne je la laisse là vous allez voir qu'est-ce qui va se passer avec la plante parce que j'ai créé une place sacrée où il y a la plante n'est-ce pas ça c'est vous pouvez utiliser ça on tourne la plante c'est ça c'est on l'ajustez on joue toujours sur l'or c'est tout à fait ou bien on prend la plante et quelqu'un va faire le tour avec la plante comme ça et on voit où on la met que tout ça devient vraiment on peut utiliser et on va voir chaque plante trouvera un autre endroit donc ok ça c'est pas toujours le même endroit alors est-ce qu'on a cette dans le livre l'avant-dernière diapo dans le livre vous avez dans dans l'appendex du livre il y a 35 pages où c'est écrit introduction to the biodrome to the design language là vous avez en détail toutes ces choses là mais beaucoup plus profond qu'ici parce que ça c'était un document de 35 pages que j'avais simplifié pour les thèses de maîtrise de doctorat alors je les ai mis dans l'annexe de ce livre comme ça tout le monde quand il veut le livre il trouve ça vous le trouvez à la fin et vous le trouvez aussi là comment est-ce que les biosignatures fonctionnent comment on le trouve comment est-ce que ça fonctionne ça le centre rotation regardez par exemple quand vous avez une montagne vous connaissez les montagnes sacrées non parce que toute forme de la terre comme ça quand on a l'horizon c'est tout plat le centre est loin mais quand on a une forme comme ça le centre bouge en haut c'est pour ça qu'il y a des montagnes qui sont sacrées parce que en allant à une montagne on a toujours le centre devient plus proche et puis montagne et vallée alors ça le premier c'est interface ça on a double interface vous voyez montagne et une petite cave où les mystiques ils vont toujours alors on a l'interface la montagne dans le ciel et le ciel dans la montagne le double ça c'est très puissant dans l'architecture ça toutes les rotations tout ça on peut on ne va pas ça c'est pour vous donner des idées mais on ne va pas construire des bâtiments qui sont comme ça mais on va utiliser ça comme principe vous voyez ça c'est tout le shifting ça c'est une règle qu'on appelle transparency la transparence si vous regardez les plans de Frank Lloyd Wright ou de Mies van der Rohe ça c'est très proche de ce que Mies fait mais vous trouvez la même chose dans le plan de Frank Lloyd Wright on a on appelle ça transparence ça veut dire à la fin on voit seulement certaines parties mais certaines parties ils ont un certain ordre là derrière on appelle ça transparence ça c'est le double interface le double interface là vous voyez ici le positif est comme le négatif ça veut dire le ciel est comme là-bas ça c'est le double interface ça et ça vous savez dans ça on va passer ça on voit ça bien mais quand on avait des problèmes d'ondes mocives les Romains mettaient des briques des fois pas comme ça mais comme ça oui ça veut dire mettez le voilà comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça vous voyez vous voyez vous voyez l'utilisez comme ça et ça ils appelaient ça opus picatum c'est quand il y a parce que vous voyez ça ça fait une déflexion des ondes c'est quand il y a c'est quand il y a la céramique c'est toujours très beau oui à part ça on a quand vous faites des formes comme ça c'est très dangereux d'utiliser des formes de cette façon sans correction alors parce que ça ça donne le verre négatif une forme de pyramide ou de demi-sphère comme ça donne des ondes moumifiantes là alors il faut moumifiantes c'est comme si quand vous avez l'atome n'est-ce pas et vous divisez l'atome en deux vous avez la radioactivité la forme c'est la même chose une sphère vous la coupez vous avez une onde porteuse qui est une harmonique de la radioactivité alors on fait on allonge ça un peu ou bien on l'a fait comme ça ou bien on met quelque chose ici ou bien comme ça ou bien comme ça tout ça c'est de solution mais vous les trouvez dans tous les anciens bâtiments ils ont alors ça veut dire qu'ils savaient aujourd'hui nous on construit ça sans savoir toutes ces choses là dans tous les anciens bâtiments ils savaient quoi faire comment corriger cette forme ça ce qu'on a parlé les qualités il faut penser qu'il y a par exemple cette qualité n'est-ce pas et les 7 qualités se manifestent en couleurs en disons en sang dans tous les sens pourquoi parce que nos nerfs c'est un arbre c'est un système de nerfs alors une partie l'information qui va dans le nerf c'est très simple c'est ou bien augmenter l'activité de nerfs ou bien l'abaisser rien d'autre n'est-ce pas il y a pas dans un nerf qui va vers de l'oeil vers le cerveau c'est pas un tube où il y a des couleurs qui vont dedans et de l'oreille où il y a des notes qui vont dedans c'est toujours la même chose l'effet des nerfs c'est la même chose c'est pour ça que les gens sensibles des fois quand ils voient des couleurs ils entendent des sons ou quand ils entendent des sons ils voient des couleurs comme Mozart et Beethoven les gens se demandent quelqu'un comme Beethoven qui n'entend rien du tout comment ils se courent mais ils sentaient ces choses là ils les voyaient Mozart disait toujours quand il jouait de la musique il voyait les couleurs de chaque note quand ils jouaient ça on appelle ça synesthesia quand les sens quand nos nerfs sont très sensibles les sens vont l'un de l'autre mais ça ça veut dire quoi ? que si on fait un expériment je prends un de vous je prends le nerf qui sort de l'oeil et je l'amène vers le centre auditoire du cerveau et je prends le celui qui sort de l'oreille je l'amène au centre visuel mais c'est le même nerf si vous regardez quelqu'un vous allez entendre une musique vous n'allez pas le voir et si quelqu'un parle vous allez le voir les chauves souris ils voient dans la lumière avec les yeux mais le soir par le son ça rentre dans le centre visuel et ils voient l'image alors vous voyez c'est pour ça qu'on dit que ici c'est les sept c'est les boîtes n'est-ce pas ? c'est les six boîtes de qualités différentes on peut les appeler par ça ou par ça par ça mais c'est toujours la même chose mais toutes ces six qualités existent aux périphéries nous on travaille avec cette qualité c'est la qualité du centre et tous nos principes d'architecture c'est pour faire ça maintenant la dernière chose dans la physique de qualité moi je veux maintenant la qualité de BG3 parce qu'on peut parler de qualité spirituelle n'est-ce pas ? mais pour l'employer dans le dans notre travail il faut la transformer dans quelque chose quantitatif alors on a transformé un peu en principe si on a besoin d'un genre de fine tuning là-dedans alors on doit aussi chercher les nombres qui expriment cette énergie et ça c'est quelque chose que vous pouvez tous utiliser avec des effets fantastiques qu'est-ce que vous allez faire ? pour trouver ces nombres quand j'ai mon instrument mon pendule calibré sur le BG3 c'est très facile je fais des points sur le papier n'est-ce pas ? et je tiens le pendule dessus le premier nombre qui fait tourner le pendule qui me donne une place sacrée là sur la feuille ça veut dire c'est un nombre qui exprime le BG3 alors je continue comme ça je trouve tous les nombres alors moi j'avais pensé au début que le 3 devrait avoir quelque chose le 7 devrait avoir quelque chose et tout ça mais j'ai tout fait le premier nombre qui me donne quelque chose c'est les 16 points quand je fais 16 points c'est plus le deuxième c'est le 19 le 28 le 34 le 43 etc alors quand on a ces nombres moi je pense que si le 16 le nombre 16 le nombre 16 exprime comme quantité qui exprime la qualité spirituelle mon hypothèse c'est que le nombre d'or avait ou la proportion d'or disons avait comme origine les la qualité d'énergie du nombre 16 mais parce que on a trouvé ça dans le temple partout dans l'ancien égypte et eux ne faisaient pas de proportion pour la beauté chaque chose qu'ils faisaient toutes leurs règles c'était pour entrer en résonance avec le spirituel comme ça le temple est l'endroit quand il entre en résonance ils amplifient l'énergie alors quand on parle d'une série le mot série ça veut dire il doit avoir une relation mathématique n'est-ce pas là-dedans c'est ça ça s'appelle série mais s'il dans mon cas si je parle d'une série qualitative ça veut dire parce que la série ils ont tous les choses communes c'est BG3 alors je ne trouverai jamais une relation mathématique parce que mathématiques c'est quantitative mais je trouverai toujours qu'ils ont tous la même qualité de spiritualité qui émane de là maintenant avec ces nombres on peut commencer à faire des proportions voilà vous avez fait ça dans le livre c'est les proportions les plus simples c'est vous voyez 16 à 19 19 à 28 vous pouvez les prendre là déjà comme ça ici on est allé un peu plus loin on les a multipliés comme ça comme ça on a beaucoup de nombres qu'on peut utiliser comme proportions ça on a fait la même chose mais ça on a fait comme on fait dans la musique vous connaissez dans la musique vous connaissez dans la musique on a pour sortir le nôtre on l'appelle le lamdoma le lamdoma ça veut dire on prend les nôtre ici et ici un c'est le même nombre mais un sur le nombre un sur le nombre et on les multiplie alors ça je fais système lamdoma comme dans la musique et ça je fais un système modulor je l'ai appelé modulor je l'ai appelé modulor Corbusier il a fait ses modulors mais il a fait une dimension seulement il a pris le 1,6 puis le multiplie par 1,6 par 1,6 il continue dimension et l'autre modulor là le modulor bleu le modulor rouge j'ai pris le nom modulor mais je l'ai mis sur deux dimensions au lieu d'une dimension alors là vous avez vous pouvez mais pour commencer oublier tout ça prenez les nombres là que vous avez ici pour faire des proportions ça c'est plus simple il faut toujours prendre deux deux de ces nombres on peut prendre le 28 le 16 deux de ces nombres parce que un nombre ne fait pas proportion deux font proportion et avec la proportion on peut aller et faire un fine tuning là quand j'ai les proportions ou j'ai une salle comme celle-là j'ai besoin de deux proportions pour mettre BG3 je ne peux pas changer les murs je ne peux pas changer les dimensions de la salle mais je peux peut-être faire une table avec une hauteur et largeur ou largeur et longueur avec deux de ces proportions et fini et j'ai déjà le BG3 dans toute la chambre alors je peux utiliser ça avec ça est-ce qu'on on a un peu le sens de comment avancer dans l'architecture avec ça ? c'est pas aujourd'hui c'est pas un cours d'architecture parce que pour faire ça on doit prendre plus de temps de venir avec les feuilles et les dessins vous savez comment nous on travaille architecte sans ça on se lève le manche et dessiner et faire ça pour moi si je ne fais pas ça je ne suis pas un architecte et là on essaye on mesure on fait c'est comme ça on a besoin de plus de temps mais ici au moins quand on parle maintenant de former et ça on vient à la fin de notre journée on va former un groupe biogeométrique de Québec qu'est-ce que c'est ce groupe ? ce groupe c'est chacun de nous peut dire moi je veux aller dans cette direction l'autre veut aller dans cette direction c'est égal on peut avoir un groupe pétrogène chacun veut sa direction quelqu'un il a une inclination seulement spirituelle l'autre veut planter des choses le troisième on va faire des dessins d'architecture de mode tout ça mais ce groupe a toujours quelque chose en commun créer de l'énergie ça crée n'importe où et si vous faites ça quand j'ai fait ça à Hamburg à Richberg alors c'est là qu'on a dit que les miracles sont passés le premier livre qui a été écrit là-bas c'est The Miracle of Hamburg Das Wunder von Hamburg alors et c'est ça ce que nous voulons faire nous voulons faire des miracles partout maintenant vous pensez que je suis électro-sensible je suis pré-sensible je ne peux pas vivre qu'est-ce que je peux faire je dois acheter des cubes je dois acheter des choses mais même si on ne peut pas ça si vous prenez une feuille et vous mettez 16 points sur la feuille en cercle ou en groupe comme ça et vous mettez cette feuille sous votre lit sous votre tête vous avez créé un centre sacré et votre tête est dessus mais il ne faut pas penser je suis électro-sensible et puis je vais à la maison je dors dans mon lit et ma tête est à 20 ou 30 cm du mur où il y a un câble électrique ça veut dire ma tête est dans le champ alors j'ai la grande pignale il est profuse les deux sont là-dedans et puis le matin je dis je suis électro-hypersensible non il faut sortir la tête de là d'abord parce qu'une fois que vous mettez votre tête là-dedans alors pignale ça veut dire pas de mélatonine je ne dors pas comme il faut même le mélatonine combat tous les tumeurs et toutes les choses comme ça il y a beaucoup d'autres choses il y a 2000 fonctions de la grande pignale l'épophuse ça c'est le maître chef d'orchestre de tous les hormones dans le corps alors les gens aujourd'hui on parle de euh je ne sais pas de thyroïde de pancreas euh de foie ou de prostate ou je ne sais pas quoi de toutes ces choses là ok et j'y vais et je mets l'épophuse dans l'électrique dans le champ du soir pendant huit heures et quand je me lève ben je suis docteur oh à votre âge vous avez la prostate vous avez je ne sais pas quoi vous avez la thyroïde alors ce qu'on veut un peu comprendre qu'est-ce que c'est alors la première chose votre tête s'éloigne du mur cinquante centimètres comme ça on peut commencer à parler ensemble non mais ça aide et puis je vous dis quelque chose si vous n'arrivez pas à changer votre état d'hyper sensibilité avec tout c'est très simple qu'on a fait aujourd'hui moi je ne peux pas comprendre c'est si simple de faire ces choses là pas besoin d'être architecte quoi pas besoin d'être architecte non ça veut dire vous pouvez faire 16 points sur un papier sans être architecte non oui c'est ça oui parce que il y a une autre façon d'utiliser les points si quelqu'un si vous avez n'importe quel problème dans le corps on veut guérir ça je prends quelque chose que je sais qui est mauvais pour le corps je peux prendre disons des cigarettes je sais que c'est mauvais je ne prends pas quelque chose du sucre par exemple je sais du sucre blanc c'est mauvais mais c'est possible que quand je le mets je commence à compter que vous avez besoin du sucre à ce moment non alors je prends quelque chose que je suis sûr 100% que c'est mauvais comme des cigarettes et disons que vous avez un problème ici je mesure avec mon pendule et je mets une cigarette deux cigarettes trois cigarettes quatre cigarettes au bout d'un certain nombre peut-être quatre cigarettes tout d'un coup le pendule tourne l'organe fonctionne comme il faut alors quand je trouve ça je mets une cigarette en plus alors le pendule tourne parce que il doit arriver au nombre alors je sais que maintenant cinq cigarettes ça ne fonctionne pas je retourne en quatre ok je prends mon bic je fais quatre points sur la main et l'organe fonctionne tant que j'ai les points sur la main vous voyez mais là il manque quelque chose le dosage alors le traitement par les normes pour être vraiment comme il faut le dosage alors qu'est-ce que je fais je ne peux pas mettre ça pendant quelques temps j'applique le temps je mets sur un autre endroit la main ou n'importe où 16 points comme ça j'ai j'ai l'énergie sacrée alors le quatre va travailler tout le temps va être à travers le centre va travailler tout le temps avec moi vous voyez alors maintenant je pense que vous voyez moi je suis comme le vous connaissez le le banni de Everhead il est là avec la batterie qui marche qui marche qui ne vit pas moi je suis comme ça comme le banni si vous me laissez on va rester ici jusqu'à demain matin alors je pense qu'il faut enlever la batterie comme ça et c'est fini n'est-ce pas alors maintenant on va tous ceux qui veulent faire partie de ce groupe de biogéométrique de Québec laisse leur courriel ici parce que je ne peux pas prendre tout le monde et vous dire vous êtes tous dedans il faut avoir le choix et on fera peut-être une fois par mois au début on se voit on va à un café quelque part on fait quelque chose et on discute qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on peut faire qu'il y a des problèmes on peut discuter comme ça et doucement on peut agrandir et peut-être quelqu'un va venir et dire moi j'ai une idée d'un projet qu'on peut tous faire ensemble moi j'ai une idée de ça c'est-à-dire c'est cette interaction où peut-être la prochaine fois qu'on vient on se voit parce qu'on a seulement des questions on a seulement des choses à faire n'importe quoi ça veut dire le groupe on commence et on va arriver quelque part je sais que vous donnez des cours en Caroline du Nord et en Caroline du Nord et à Toronto vous donnez des cours à Toronto non c'est pas moi c'est à Toronto il y a des cours oui c'est Dr Robert Gilbert ça c'est un de mes instructeurs ah d'accord ils ont ça le je pense le 8 ou le 12 mai en mai ok c'est à Toronto mais ma question c'est est-ce que vous allez faire quelque chose au Québec c'est soit pour faire ça ça doit être vers la fin de l'année parce que moi j'ai donc plus de cours complètes parce que enfin on a les instructeurs qui font ça moi je devrais être en retraite maintenant je suis trop heureux oui mais la passion la passion nous anime non mais ce qu'on va faire peut-être vers la fin d'année parce qu'aucun de mes instructeurs parlent français alors vers la fin de l'année octobre quelque chose comme ça peut-être je pourrais faire une semaine de formation ici oui ok alors je vous remercie beaucoup d'être venu et merci madame la présidente c'est elle qui nous a apporté le bonjour bon alors merci tout le monde pour votre présence pour votre patience aussi et j'espère que vous en avez retiré le meilleur et pour ceux qui sont dans leur mental dans leur boîte permettez-vous de rêver et de décrocher du fait que le mental domine toujours s'il vous plaît c'est dans le rêve que tout a fait lorsque vous passez cette porte c'est là que tout arrive si vous restez sur place vous aurez la difficulté permettez-vous d'avoir du plaisir puis de rire hein ça va faire de bien pour ceux qui sont dans leur boîte j'en connais non mais ce sont mes patients c'est les patients c'est les patients c'est les patients alors c'est les patients elles ne sont pas elles sont les patients elles sont les patients elles sont les patients des patients – Sous-titrage FR 2021